Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice de recherche de minimum sur le chapitre des fonctions. Là c'est pour les secondes, donc on prend une fonction f, l'expression c'est x³-3x plus 8 et on est sur l'intervalle 0,4. Donc première question, conjecturer, donc faire une hypothèse, à l'aide d'une calculatrice ou de géogébra, le minimum de f. Donc là, on va faire avec un petit peu tous les modèles, comme ça, ça profite à tout le monde. Bon, donc première chose qui concerne tout le monde, on va faire avec géogébra. Première chose à faire, c'est d'abord de tracer la courbe de cette fonction. Donc ici j'ouvre géogébra, je mets donc x³-3x plus 8. La première fonction que vous rentrez, de toute façon, s'appellera f, vous voyez, quand je valide, vous voyez, ici elle s'appelle f. Le souci, c'est qu'elle est tracée sur son domaine maximal, donc ici sur r, vous voyez, je peux élargir, et nous on ne veut que sur 0,4. Donc ça c'est prévu, vous tapez f, o, n, fond, et vous allez prendre la fonction 2, et vous mettez f de 0 à 4. Voilà. Et ici, je vais rechanger le nom, donc ici renommée la deuxième, celle que je viens de créer, je l'appelle f. Voilà. Et donc, j'appuie ici sur le petit rond bleu pour faire disparaître la courbe du début, et il ne me reste que la courbe de f, donc sur intervalle 0,4. Alors après, vraiment l'avantage de géogébra, c'est ça, on peut modifier la fenêtre très vite. Donc voilà ma courbe. Alors, ici, quel est son minimum ? Alors, on va faire un petit zoom ici, on a l'impression que c'est 6, vous voyez, donc je vais tracer pour voir un petit peu. Y égale 6, voilà. Donc, ici, effectivement, quand on zoom, on a bien l'impression que les deux courbes se coupent au point d'abscisse 1. Vous pouvez faire ça, exogébra intersection, vous indiquez les deux courbes, et on vous indique que ça se coupe en 1,6. Donc voilà, notre conjecture, il semble que f de x soit toujours plus grand que 1, que 6, pardon. f est toujours plus grand que 6, et ce minimum, il est atteint pour x égale 1. Donc voilà notre conjecture, on écrit notre conjecture, donc conjecture, f semble avoir 6 comme minimum. Donc là, c'est sur 0,4, puisque f est définie sur 0,4, et atteint pour x égale 2, d'accord ? Alors, on va regarder quand même sur la calculatrice, comment on peut trouver ça ? On commence par Casio, donc vous allez, on va tracer, un graphe, voilà. Vous effacez ce qu'il y a, donc del, vous effacez ici le deuxième, alors, et donc on trace. Alors, on rentre, x, donc puissance, c'est l'accent circonflexe, 3, on descend, moins 3x, plus 8, on valide, on trace. Alors, évidemment, la fenêtre n'est pas bonne, donc je vais dans Window, F3, et j'indique mon intervalle. Donc, je suis entre 0 pour x et 4. Voilà, je regarde. Ici, il me manque tout un bout de la courbe, ici, donc je vais baisser mes y, je retourne sur la fenêtre. Je vais augmenter les y pour voir un petit peu plus loin, je vais mettre 40, par exemple. Voilà, il semble en fait que votre courbe, elle descende au début, puis après elle monte. Pour avoir ce minimum, eh bien, ils ont tout prévu. Vous allez dans Gsolve, ici, F5, vous allez dans Minimum, et on vous donne le minimum directement. Donc, c'est atteint en 1, et c'est y égale 6. Pour la Texas, donc, on va dans F2x, on efface la fonction qu'il y a déjà présente, voilà, et vous retaper la nouvelle. Donc, x est là, donc puissance, toujours ça, 3, on descend, moins 3x, plus 8, on valide. J'efface ici celui-là, on trace, voilà, évidemment, comme tout à l'heure, la fenêtre n'est pas bonne, donc je retourne à la fenêtre, j'indique x minimum 0, x maximum 4, et tout de suite, je vais mettre un y, un petit peu plus grand, je vais mettre 40. On trace, et on a ici notre courbe. Pareil, au même endroit, vous avez Calcul, Seconde, Calcul, et vous mettez Minimum. Alors là, il y a un petit peu plus de choses à faire sur une Texas, vous devez encadrer le minimum par deux verticales, donc on indique un point ici, borne droite, bon, j'ai inversé les deux, c'est pas très grave, à l'heure initiale, oui, je me suis trompé, j'ai mis la borne droite à gauche, donc je refais, donc je vais dans le grave, vous voyez, je vais dans Seconde, Calcul, Minimum, la borne gauche, je la mets à gauche, voilà, et la borne droite à droite. Moi, j'avais inversé, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on va dire, mais bon, valeur initiale, moi, j'ai repris une deuxième fois, et vous avez votre minimum qui est écrit, donc y égale 6 en x égale 1. C'est toujours approximatif, c'est un algorithme, donc il ne donne pas la valeur exacte. Sur la NumWorks, donc vous allez dans Fonctions, ajouter une fonction, donc j'indique x puissance 1, donc la puissance, elle est ici, voilà, 3, on descend, moins 3x, plus 8, on valide. Ensuite, tracer le graphique, ici, ensuite, il va falloir régler un petit peu notre graphique, notre repère. Pour ça, eh bien, vous remontez légèrement, vous allez sur Axe, on met Axe, x minimum, 0, y, 4. Et vous mettez ici, c'est pratique, il y a une fonction automatique, donc vous la laissez, vous validez, ok, pardon, c'est pas comme ça qu'on fait, et vous revenez à fonction, pardon, vous revenez en arrière, ou vous exécutez, je ne me rappelle plus, j'ai perdu un petit peu, là. Validez, pardon, c'était en bas, on valide, et vous avez votre dessin qui est là. Pour le minimum, vous appuyez sur OK, et là, vous avez plein de possibilités, donc vous allez vers Calculer, et on vous dit Antécédent, Maximum, Minimum, vous mettez Minimum, et voilà, il vous indique le minimum, vous voyez, un 6. Donc c'est parfait, ça fait plein d'autres choses, donc je vous laisserai explorer, si vous en avez eu, vous allez dans OK, ici, et vous pouvez comme ça calculer toute une série de choses, les zéros, les tangentes intégrales, etc. Deuxième question, une petite identité, une égalité à vérifier pour tout x, donc, pour tout x, comment démontrer ça ? Vous avez deux côtés, soit vous allez de gauche à droite, soit de droite à gauche, quel est le plus simple ? On va aller de droite à gauche, donc on va partir de x-1 au carré fois x plus 2, vous savez, très bien développé, donc on va développer d'abord le carré, c'est une identité remarquable, donc x carré moins 2x plus 1. Il faut commencer à savoir bien développer en secondes ces identités remarquables, quand on est justement au chapitre des variations, c'est qu'on a fait ça quand même avant, donc vous devez bien savoir développer ces identités remarquables. Ici, c'est de la double distributivité, donc x2 fois x, x3, x2 fois plus 2, donc plus 2x2, moins 2x fois x, ça fait moins 2x2, moins 2x fois 2, moins 2 fois 2, 4x, plus 1x, donc plus x, plus 1 fois 2, plus 2. Qu'est-ce qu'il me reste ? Les carrés disparaissent, x3, vous avez moins 4 plus 1x, donc moins 4 plus 1, ça fait moins 3x, plus 2, c'est ce qu'on voulait démontrer, donc on écrit cqfd. Et donc on va évidemment s'en servir après, sinon vous n'aurez pas demandé de le démontrer. Donc vraiment, rappelez-vous-en pour la question 3. On veut démontrer que f admet un minimum sur 0,4, donc je rappelle quand même, qu'est-ce que c'est qu'un minimum ? Donc on prend une fonction, soit f défini sur un intervalle i, un minimum m, déjà m un réel appartenant donc à un intervalle i, et bien on dit que m est un minimum de f sur i, si, on a deux choses, pour toute x de i, donc on a f de x qui est plus grand que m, d'accord ? C'est-à-dire que m, on dit que m, mineur f de x, c'est une valeur qui est plus petite ou égale à toutes les valeurs de f, et deuxième chose absolument importante, il faut qu'il y ait un endroit au moins où ce minimum soit atteint. Donc il existe un nombre x0 appartenant à i, tel que f de x0 est égal justement à ce minimum. Donc ici, il semble que notre minimum soit atteint en 1, donc première chose, vous pouvez vérifier qu'en 1, ça fait bien 6. Donc on regarde, f de 1, ça fait 1 au cube, moins 3 fois 1 plus 8, ça fait 1 moins 3 plus 8, 1 plus 8 ça fait 9, 9 moins 3, ça fait bien 6. Donc déjà, effectivement, notre valeur 6 est atteinte par la fonction f sur l'intervalle 0,4. Maintenant, montrons, montrons que pour toute x appartenant à 0,4, pardon, c'est 0,4, montrons que, eh bien, f de x est plus grand ou égal à 6. Alors, on ne va pas montrer que f est plus grand que 6, on va être plus rusé, on va enlever 6 des deux côtés, donc, montrons que f de x moins 6 est positif, d'accord ? Parce que ça, en fait, on le transforme. L'avantage de f de x moins 6 est positif, c'est qu'on fait, donc on va faire un tableau de signes, le tableau de signes de f de x moins 6. Donc, je vais avoir besoin de l'expression de f de x moins 6, et je vais avoir besoin de faire un tableau de signes. Quelle est l'expression de f de x moins 6 ? Donc, f de x moins 6, ça vaut x3 moins 3x plus 8 moins 6. Donc, ça fait x3 moins 3x plus 2. Ah, on reconnaît le membre de gauche de notre égalité. Donc, ça, d'après la question 2, eh bien, ça fait x moins 1 au carré plus 2. Et donc, ça, c'est une forme factorisée. Ça, c'est la forme développée. Et l'avantage de la forme factorisée, c'est qu'on peut faire un tableau de signes très rapidement. Et il est même à noter qu'on peut faire sans tableau de signes. Alors, moi, je préfère faire un tableau de signes, c'est facile à faire. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, quand on fait un tableau de signes, donc, on a x, on est entre 0 et 4. On va avoir x moins 1 au carré. Alors, vous pouvez mettre deux lignes. Il y en a qui préfèrent faire x moins 1, x moins 1, ou x moins 1 au carré. Vous pouvez trouver le signe tout de suite. Vraiment, il faut s'habituer. C'est un carré. C'est un carré. Alors, il s'annule quand même. x moins 1 au carré, ça s'annule quand x moins 1 égale 0. Vous voyez ? Ça veut dire que dedans, si je prends x égale 1, ça fera 0 au carré. Donc, ça s'annule en 1. Je l'indique. Et comme c'est un carré, eh bien, ça fait plus, plus. D'accord ? Ça ne peut pas faire moins. C'est un carré. Un carré, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Et d'ailleurs, si vous tracez la courbe de x moins 1 au carré, vous aurez une courbe comme ça. Ça s'annule en 1. C'est une parabole comme ça qui touche uniquement l'axe horizontal en 1 point. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre ? Le signe de x plus 2. Alors, x plus 2, quand est-ce que ça s'annule ? Eh bien, x plus 2, c'est une fonction affine croissante qui s'annule en moins 2. Ah, moins 2, ça n'est pas dans notre intervalle. Moins 2, c'est à gauche. Oui, c'est plus. Donc, votre fonction s'annule à gauche. Elle est croissante. Donc, après moins 2, vous devez deviner, trouver que cette fonction est toujours positive. D'accord ? Si vous faites le tableau de signe de x plus 2 sur r, ça s'annule donc en moins 2. Et c'est un signe moins plus. Et vous, dans l'exercice, vous êtes entièrement dans la zone plus parce que vous êtes entre 0 et 4. Donc, après, vous n'avez plus qu'à finir votre tableau. Et ça vous donnera le signe de ce produit qui est en fait f de x moins 6. Et f de x moins 6, c'est donc positif. Nul, ici, est positif. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on en déduit ? Eh bien, f de x moins 6, donc, on en déduit que sur 0, 4, donc pour x appartenant à 0, 4, f de x moins 6, c'est donc positif ou nul, d'après mon tableau, c'est donc super ou égal à 0. D'accord ? Donc, f de x est tout le temps super ou égal à 6 sur l'intervalle 0, 4. Alors, vous voyez, ça ne suffit pas pour faire un minimum. Ça, ça suffit pour faire un minorant. Maintenant, est-ce qu'il y a un endroit en haut 6 ? Eh bien, oui, dans notre tableau, regardez ce 0. C'est lui qui est très important. Et d'ailleurs, on a montré au début que f de 1 égale 6 et, très, très important, f de 1 égale 6. Autrement dit, 6 est atteint. Donc, vous avez ce qu'on appelle un minorant, quelque chose, une valeur qui est plus petite que toutes les valeurs de f, qui est atteint. Et un minorant atteint, c'est ce qu'on appelle un minimum. Donc, ici, 6. Et donc, le minimum, il n'y en a qu'un, de f sur 0, 4. Alors, il peut être atteint, parfois, en plusieurs endroits. Ici, ce n'est pas le cas. Il est atteint uniquement, atteint, donc, en x égale 1. Comment on sait que c'est atteint quand x égale 1 ? Eh bien, dans notre tableau, vous avez ici, en bas, vous voyez, le signe de f de x moins 6. Et ce signe, eh bien, c'est plus. Alors, plus, ça veut dire strictement positif, strictement positif. Et donc, ça ne s'annule que, ici, en 1. Et donc, il n'y a qu'un endroit où le minimum est atteint. Et donc, notre conjecture, eh bien, elle était vraie. On avait raison. Il y a bien un seul minimum qui est 6. Et accessoirement, atteint pour x égale 1. L'exercice est terminé. Important, donc, dans cet exercice, eh bien, c'est la capacité à, déjà, connaître la définition vraiment rigoureuse d'un minimum. Et grâce à cette définition, à être amené, vous voyez, à résoudre une inéquation qui nous ramène à un tableau de signe. Et donc, on utilise ce qu'on a vu dans l'année, le tableau de signe. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait se passer d'un tableau de signe. Effectivement, on pourrait, eh bien, ici, expliquer que, donc, sur 0,4, x plus 2 est forcément strictement positif, parce que c'est plus grand que 0. Et donc, que f de x moins 6 est du signe de x moins 1 au carré. f de x moins 6 est du signe de x moins 1 au carré. Donc, on retrouve très vite la dernière ligne, x moins 1 au carré. On sait que ça s'annule en 1 et que c'est tout le temps positif. Donc, on aurait pu, mais c'est vraiment l'occasion de réexploiter tout ce travail que vous avez fourni dans l'année pour apprendre à faire des tableaux de signe. Voilà, je vous laisse. Cet exercice est terminé. Donc, j'espère que ça vous a plu. que ce n'était pas trop long. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt, j'espère.